Un nouvel ami. Je vous présente Olivier. Annonce M. Lebrun à ses élèves. Il arrive d'Arlon et habite maintenant près de chez Yvan. Y a-t-il une place ? Libre quelque part ? Ici ? Monsieur ? Signale Martin en levant la main. Parfait. Apprécie le maître. Anna, prends un cahier d'exercice dans le casier et donne-le à notre nouvelle amie. Nous commencerons par de la conjugaison. Pendant ce temps, il jette un petit coup d'œil dans les cahiers d'Olivier. Après la correction, l'instituteur déclare. En mathématiques, tu es bien avancé. Mais en français, il te manque deux ou trois leçons qui veut t'aider Olivier à rattraper le retard. Marc lève un doigt tremblant. Les autres enfants le regardent. Surpris. Moi, cela ne m'étonne pas. Dis le maître. Marc est timide. Mais on peut compter sur lui quand on a un problème. Je te félicite. Marc. Un nouvel ami. Je vous présente Olivier. Annonce M. Lebrun à ses élèves. Il arrive d'Arlon et habite maintenant près de chez Yvan. Y a-t-il une place ? Libre quelque part ? Ici. Monsieur. Signale Martin en levant la main. Parfait. Apprécie le maître. Anna. Prends un cahier d'exercice dans le casier et donne-le à notre nouvelle amie. Nous commencerons par de la conjugaison. Pendant ce temps, il jette un petit coup d'œil dans les cahiers d'Olivier. Après la correction, l'instituteur déclare. En mathématiques, tu es bien avancé. Mais en français, il te manque deux ou trois leçons qui veut t'aider Olivier à rattraper le retard. Marc lève un doigt tremblant. Les autres enfants le regardent. Surpris. Moi. Cela ne m'étonne pas. Dis le maître. Marc est timide. Mais on peut compter sur lui quand on a un problème. Je te félicite. Marc. Un nouvel ami. Je vous présente Olivier. Annonce M. Lebrun à ses élèves. Il arrive d'Arlon et habite maintenant près de chez Yvan. Y a-t-il une place ? Libre quelque part ? Ici. Ici. Monsieur. Signale Martin en levant la main. Parfait. Apprécie le maître. Anna. Prends un cahier d'exercice dans le casier et donne-le à notre nouvel ami. Nous commencerons par de la conjugaison. Pendant ce temps, il jette un petit coup d'œil dans les cahiers d'Olivier. Après la correction, l'instituteur déclare. En mathématiques, tu es bien avancé. Mais en français, il te manque deux ou trois leçons qui veut t'aider Olivier à rattraper le retard. Marc lève un doigt tremblant. Les autres enfants le regardent. Surpris. Moi. Cela ne m'étonne pas. Dis le maître. Marc est timide. Mais on peut compter sur lui quand on a un problème. Je te félicite. Marc. Un nouvel ami. Je vous présente Olivier. Annonce M. Lebrun à ses élèves. Il arrive d'Arlon et habite maintenant près de chez Yvan. Y a-t-il une place. Libre quelque part. Ici. Monsieur. Signale Martin en levant la main. Parfait. Apprécie le maître. Anna. Prends un cahier d'exercice dans le casier et donne-le à notre nouvel ami. Nous commencerons par de la conjugaison. Pendant ce temps, il jette un petit coup d'œil dans les cahiers d'Olivier. Après la correction, l'instituteur déclare. En mathématiques, tu es bien avancé. Mais en français, il te manque deux ou trois leçons qui veut t'aider Olivier à rattraper le retard. Marc lève un doigt tremblant. Les autres enfants le regardent. Surpris. Moi. Cela ne m'étonne pas. Dis le maître. Marc est timide. Mais on peut compter sur lui quand on a un problème. Je te félicite. Marc. Un nouvel ami. Je vous présente Olivier. Annonce M. Lebrun à ses élèves. Il arrive d'Arlon et habite maintenant près de chez Yvan. Y a-t-il une place ? Libre quelque part ? Ici. Monsieur. Signale Martin en levant la main. Parfait. Apprécie le maître. Anna. Prends un cahier d'exercice dans le casier et donne-le à notre nouvelle amie. Nous commencerons par de la conjugaison. Pendant ce temps, il jette un petit coup d'œil dans les cahiers d'Olivier. Après la correction, l'instituteur déclare. En mathématiques, tu es bien avancé. Mais en français, il te manque deux ou trois leçons qui veut t'aider Olivier à rattraper le retard. Marc lève un doigt tremblant. Les autres enfants le regardent. Surpris. Moi. Cela ne m'étonne pas. Dis le maître. Marc est timide. Mais on peut compter sur lui quand on a un problème. Je te félicite. Marc. Un nouvel ami. Je vous présente Olivier. Annonce M. Lebrun à ses élèves. Il arrive d'Arlon et habite maintenant près de chez Yvan. Y a-t-il une place ? Libre quelque part ? Ici. Monsieur. Signale Martin en levant la main. Parfait. Apprécie le maître. Anna. Prends un cahier d'exercice dans le casier et donne-le à notre nouvelle amie. Nous commencerons par de la conjugaison. Pendant ce temps, il jette un petit coup d'œil dans les cahiers d'Olivier. Après la correction, l'instituteur déclare. En mathématiques. Tu es bien avancé. Mais en français, il te manque deux ou trois leçons qui veut t'aider Olivier à rattraper le retard. Marc lève un doigt tremblant. Les autres enfants le regardent. Surpris. Moi. Cela ne m'étonne pas. Dis le maître. Marc est timide. Mais on peut compter sur lui quand on a un problème. Je te félicite. Marc. Un nouvel ami. Je vous présente Olivier. Annonce M. Lebrun à ses élèves. Il arrive d'Arlon et habite maintenant près de chez Yvan. Y a-t-il une place ? Libre quelque part ? Ici. Monsieur. Signale Martin en levant la main. Parfait. Apprécie le maître. Anna. Prends un cahier d'exercice dans le casier et donne-le à notre nouvelle amie. Nous commencerons par de la conjugaison. Pendant ce temps, il jette un petit coup d'œil dans les cahiers d'Olivier. Après la correction, l'instituteur déclare. En mathématiques, tu es bien avancé. Mais en français, il te manque deux ou trois leçons qui veut t'aider Olivier à rattraper le retard. Marc lève un doigt tremblant. Les autres enfants le regardent. Surpris. Moi. Cela ne m'étonne pas. Dis le maître. Marc est timide. Mais on peut compter sur lui quand on a un problème. Je te félicite. Marc. Un nouvel ami. Je vous présente Olivier. Annonce M. Lebrun à ses élèves. Il arrive d'Arlon et habite maintenant près de chez Yvan. Y a-t-il une place ? Libre quelque part ? Ici. Monsieur. Signale Martin en levant la main. Parfait. Apprécie le maître. Anna. Prends un cahier d'exercice dans le casier et donne-le à notre nouvelle amie. Nous commencerons par de la conjugaison. Pendant ce temps, il jette un petit coup d'œil dans les cahiers d'Olivier. Après la correction, l'instituteur déclare. En mathématiques, tu es bien avancé. Mais en français, il te manque deux ou trois leçons qui veut t'aider Olivier à rattraper le retard. Marc lève un doigt tremblant. Les autres enfants le regardent. Surpris. Moi. Cela ne m'étonne pas. Dis le maître. Marc est timide. Mais on peut compter sur lui quand on a un problème. Je te félicite. Marc. Marc. Sous-titrage Société Radio-Canada